Musique Mesdames et messieurs, bonjour à tous les téléspectateurs sur Congo Live TV. Vous nous suivez à par un instant, nous sommes en direct de la ville de Goma. Nous avons l'honneur de recevoir d'ailleurs notre invité du jour. Monsieur Auguste Capina, bonjour. Bonjour chers amis. Monsieur Auguste Capina, pour aujourd'hui, est-ce que ça va ? Oui, ça va. Ça va au rythme de la ville de Goma Nord qui vaut. À la fin, bien évidemment, des élections. En tout cas, ça va. On va commencer avec la situation sécuritaire à l'est de la République. Depuis tant les matins 6h, il y a de tâches combats signalés entre les Ouazalénos et les M23. Malgré l'arrivée de la SADEC, mais la guerre qui persiste. Ne voyez-vous pas que cette situation ne change rien ? L'arrivée de la SADEC à l'est de la République ? Je crois que la SADEC est arrivée. C'était prévu qu'elle vienne. Elle est arrivée. Nous attendons, tout le monde attend que la SADEC puisse être déployée un peu partout pour qu'elle puisse entrer vraiment en jeu. Parce qu'elle a une mission offensive. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui entre les Ouazalénos et les M23, c'était déjà prévisible. Parce que nous voulons, coûte que coûte, que Massissi et Routour soient libérés. Soient libérés pour qu'enfin, qu'on puisse aussi organiser les élections dans cette partie de la République. Vous savez que ça fait déjà plus de deux ans que les M23 sont sur notre territoire. Alors, les Ouazalénos étant les patriotes, les gens qui défendent leur terre contre des agresseurs, alors, ils ne supportent pas, ils ne peuvent pas accepter que jusqu'à aujourd'hui, que leur terre soit occupée par les M23. Voilà pourquoi chaque jour, il y a au moins des tirs, ça et là, pour qu'ils puissent quand même se rassurer et libérer vraiment cette partie de la République qui est toujours occupée entre les mains des rebelles. La motivation qui possède les Ouazalénos est d'y à quoi ? Cette motivation de demander l'éducation est d'y à quoi ? La motivation des Ouazalénos, d'abord, ce sont les enfants du terroir. Ils connaissent les milliers, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils ont vécu là-bas. Et donc, ils ont du mal à supporter et à être observateurs face à l'agression rwandaise. Parce que ceux qui veulent venir occuper les terres des Massis et Rouchourou, ce sont des Rwandais, n'est-ce pas ? Et qui sont bien évidemment aidés par l'armée rwandaise. C'est la raison qui pousse les Ouazalénos à défendre. Parce qu'ils défendent leur terre, ils défendent leur position, leur pays. Ce sont des patriotes. Voilà, en fait, c'est ça la raison qui les pousse à combattre les M23. Est-ce qu'on peut noter qu'ils sont bien accompagnés ou bien structurés, bien accompagnés par l'État congolais ? Ils sont bien accompagnés. Vous avez suivi récemment le discours du président de la République qui a dit que les Ouazalénos, ce sont des patriotes. Et chaque fois qu'il y a offensives là-bas, ils ont toujours l'appui de nos forces armées de Fardessé. C'est-à-dire, ils sont motivés, ils ont un appui de la part même du gouvernement. Je l'ai dit parce que les chefs de l'État l'ont dit aussi. Comme ce sont des enfants du terroir, les patriotes qui veulent défendre leur terre, ils ont l'appui du gouvernement congolais, ils ont l'appui des Fardessé à chaque fois qu'ils ont besoin. Donc, je crois que là, il n'y a même pas à se cacher là-dessus. Parce que le président de la République lui-même, il a été très clair face à cette situation. M23 RDF contre Ouazalénos. Des affrontements signaleux entre M23 et Ouazalénos depuis 6h de ce matin, du matin de ce lundi, à Pétillon et Miti dans la localité de Lufruna, dans le groupement Bachar et du Contre. Selon des sources locales, le M23 a attaqué une position d'hygiène et de l'État à Ouazalénos, des bournes dans le groupement de Tongos, ce dimanche 7 à janvier 2024. Pendant ce temps, c'était le temps de respecter le CECLF, mais ce n'est pas visible. Ah non, vous savez, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons plus observer ou accepter le CECLF. Parce qu'à chaque fois que les Fardessés observent le CECLF, ce sont maintenant les agresseurs qui en profitent pour attaquer les positions des Fardessés. Par rapport aux Ouazalénos, les Ouazalénos ne peuvent pas observer les FECLF parce qu'ils ne sont pas justement considérés dans cette histoire-là. Les Fardessés peuvent. Mais les Ouazalénos en tant que patriotes, parce qu'ils ont du mal de voir leurs terres partir, occupées par des agresseurs des pays étrangers. Voilà pourquoi ils sont toujours motivés à pouvoir chercher à ce que ces terres puissent être récupérées par les enfants du terroir. Voilà pourquoi ces jeunes gens-là, qui sont soutenus par tous les peuples congolais, qui sont soutenus par le gouvernement et par le commandant suprême de la RDC, c'est ce qui est de Félix Antoine, présence de la République. Voilà que les Ouazalénos ont quand même ce courage, cette motivation de combattre le M23 et de retenir une chose. Même si le M23 fait combat, même s'ils entrent où ? En face des Ouazalénos, ils auront toujours difficile. Ils auront toujours du mal à conquérir ou à reconquérir les terres qu'ils ont déjà occupées. Parce que les Ouazalénos tels qu'ils sont, ils sont des patriotes et même la main de Dieu est sur eux. Parce que leur combat est noble. Ils ont un combat noble parce qu'ils défendent les terres. Parce que ceux-là qui nous agressent, ce sont des étrangers. Alors face à cette situation, je crois qu'à mon humble avis, les Ouazalénos de tous les Congolais ont raison, n'est-ce pas, de pouvoir combattre le M23 qui est constitué beaucoup plus des Rwandais. Même s'il y a quelques figures semblables, quelques figures congolaises, mais ça c'est une mascarade. Parce que nous savons que le M23, c'est une histoire qui est conçue par Paul Kagame lui-même, n'est-ce pas, pour essayer d'agresser la République démocratique du Congo. Donc il est libre, il peut les déplacer, les mettre partout là où il veut. Voilà pourquoi nous disons, comme en face de nous, nous voyons les Rwandais et nous voyons Paul Kagame. On ne voit même pas le M23 parce que le M23, c'est Paul Kagame qu'on voit en face. Raison pour laquelle la RDC, à travers le FARDC et les autres, tout le monde est mobilisé, tout le monde est déterminé à pouvoir renverser la tendance. Et donc ce que je vous dis est vraiment clair, il faudra que les gens puissent comprendre cela, que nous en avons marre avec des agressions à répétition. Raison pour laquelle tout le monde, tous les Congolais soutiennent les Oisalendos ainsi que les forces armées de la République. Monsieur Bist, il n'y a pas d'autre moyen que la République démocratique puisse procéder de finir cette guerre à part faire la guerre ? À part faire la guerre ? Non, non, je crois que tous les mécanismes ont été entrepris par le président de la République. Vous savez, c'est lui le chef de l'État, c'est un démocrate de surcroît. Il a sillonné un peu le monde pour faire comprendre à l'opinion internationale que la RDC est envahie et agressée par les Rwandais. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu la réaction même de la communauté internationale face à cette situation. Et aujourd'hui, en tout cas, nous devons mettre fin à cette agression parce que trop c'est trop. Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, les Congolais sont agressés par les Rwandais parce qu'ils ont leurs agendas cachés. Et donc, cette question de chercher une autre solution par rapport à cette guerre, je m'en vais dire que le chef de l'État a été bien clair. Il faut faire la guerre à Paul Kagame. Il faut lui faire la guerre. Et à ce moment-là, il va sentir qu'en tout cas, les Congolais en ont marre avec cette histoire. On va faire un back-up un peu. Et voyons, depuis que le M23 est là, ils ont commencé par le territoire de l'Etat et aujourd'hui, ils sont dans l'Etat Sissi. Ils sont en train de tuer des gens. Ils sont en train d'envahir l'espace à Congolais. Est-ce qu'on peut considérer que l'État congolais, ou non, au-delà de ça, le gouvernement congolais, au travers de l'Etat Fardessi, a échoué cette guerre ? Non, non, je ne pense pas que la RDC a échoué cette guerre. Quand bien même que les deux territoires, disons, Mourouroutourou et une partie de Macy, c'est toujours entre les mains de ces terroristes, le gouvernement n'a pas échoué. Les Fardessi sont toujours dans leur position. Et à tout moment, il y aura toujours des attaques pour, n'est-ce pas, mettre hors d'Etat de nuire ces terroristes. Attendez que les chefs de l'Etat viennent de gagner des élections. Et lorsqu'il va prêter serment, je crois, le 20 janvier ici, en tout cas, les décisions qui vont suivre seront des décisions vraiment délicates pour qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre une fois pour toutes fin à cette histoire. Je crois qu'avant que les chefs de l'Etat de sécurité arrivent au pouvoir, à cette époque-là, c'est à ce moment-là que Kagame jouait un rôle dans la région. Dès lors que le chef de l'Etat de sécurité est arrivé au pouvoir, la tendance avait déjà changé. Et cette tendance est vraiment palpable et visible. Parce que le président Fati est en train de mettre à nu Paul Kagame. Il est en train de montrer à la face du monde la politique machiavélique de Paul Kagame par rapport à l'agression rwandaise sur la République démocratique du Congo. Alors, il n'est pas homme fort. S'il était homme fort, je crois qu'il devait déjà conquérir tout l'espace, n'est-ce pas, de l'est du pays. Il devait déjà arriver à prendre Goma. Il devait descendre vers le sud, là-bas, partout ailleurs. Mais ils ont fait, je crois, deux ans et demi, ils sont à la porte de Goma. Ils ont du mal à franchir les frontières pour entrer à Goma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'est pas un homme fort. Parce que le président de la République l'a mis à nu. Et du fait aussi que le chef de l'Etat pointe du doigt l'agresseur. Parce que vous savez, avant, nous avions des difficultés de connaître qui est vraiment, réellement l'agresseur. Aujourd'hui, le chef de l'Etat a mis à nu Paul Kagame, c'est lui l'agresseur. Et tout ça, ça affaiblit le président rwandais. Il est déjà affaibli. Il ne peut plus avoir ce courage-là de pouvoir continuer à agresser, n'est-ce pas, la RDC. On va parler de Cornei Nanga, qui, certains jeunes commencent à nous rejoindre. Dans son groupe de AFC, Alliance FLEV Congo. Cornei Nanga, qui prévoit que nous, le système qu'il est en train de faire de ce rallye 1-23, c'est un système qui pourra permettre que la paix revienne à l'Est de la République. Qu'est-ce que vous pensez que c'est décidé ? Bon, en bref, ça c'est un aventurier, il faut le dire comme ça. C'est quand même une honte de sa part, et puis c'est ridicule, pour un ancien président de la CNI, qui quitte vraiment la République, pour aller rejoindre un groupe armé soutenu par les pays étrangers, les Rwandais. C'est une honte de sa part. Et nous pensons que toutes ces mascarades qu'il est en train de raconter là-bas, ça va prendre fin. Ça prendra fin. Même s'il peut convaincre deux ou trois personnes pour les rejoindre, en tout cas, il n'a pas la vie longue. Ça, je vous assure qu'on est Nanga avec, dans ses aventures, il n'a pas une vie longue. Et à tout moment, il peut être enterré vivant. Ça, je vous affirme. Parce que ce qu'il fait, ça montre que d'abord, il n'aime pas le pays. C'est un terroriste d'abord, et puis il a trahi la République. Face à toute cette situation-là, même Dieu n'est pas avec lui. Parce que tous les Congolais l'ont déjà haï. Alors, c'est-à-dire, tout ce qu'il fait, des mascarades, les phares de ses sont vraiment vigilantes. Et le peuple congolais est très vigilant face à Koné Nanga. Et puis, il n'a pas une longue vie. Il y a certains jeunes qui commencent à lui joindre dans son groupe. Certains jeunes. C'est cette motivation que les jeunes commencent à prendre. Laissez les jeunes gens perdus dans la nature suivre Nanga. Parce qu'ils vont subir, bien évidemment, les mêmes sortes que leur chef Nanga. On va parler des élections en République démocratique du Congo qui s'est déroulées le 20 décembre 2023. Qui sont considérées vraiment des élections chaotiques d'après leurs oppositions. Est-ce que c'est vrai ? Je serai bref à cette question-là. Les élections n'ont pas été chaotiques. C'est-à-dire que face au président Tshisekedi, ses adversaires étaient trop faibles. Ils n'ont pas pu convaincre la population congolaise pour avoir du voix. Et le président Fatih a convaincu la population congolaise. Il a fait les tours de la République. Pendant ses campagnes, il a rangé les foules. Pendant ses campagnes, il a drainé les foules derrière lui. Avec un message concret. Un message que tout le monde a compris. Par rapport aux autres candidats qui avaient même du mal à pouvoir passer les messages au public. Les candidats que nous avons vu sillonner la République, qui avaient du mal même à parler toutes les langues, des difficultés. Alors, ils avaient du mal à convaincre des électeurs congolais. Et le président Fatih a eu la chance d'être écouté par sa population. Et il est élu massivement par cette population. Le reste, ce qui se raconte dans les rues ça et là, c'est le sort qui est de blabla. Donc, logiquement, le président Tshisekedi est élu normalement, logiquement, et tout le monde le connaît. Cette élection massive, ou les choix massifs de la population congolaise, c'est le chef Félix Antoine Tshisekedi. Cette motivation est dite à quoi ? Cette motivation est dite par rapport, d'abord, c'est un Congolais de père et de mère, ça c'est un. De deux... C'est parmi les facteurs ? Oui, parmi les facteurs, oui. De deux, c'est un patriote. Quelqu'un qui aime son pays. Et il est aussi Muzalem, parce qu'il aime son pays, il défend la République. De trois, pendant son premier quinquennat, le chef de l'État a travaillé. Il a fait des réalisations. Par rapport à celui qui avait fait 18 ans, lui a réalisé beaucoup de choses dans cinq ans seulement. Et une autre chose, par rapport à la guerre de l'Est, le chef de l'État est déterminé à mettre fin à ça. D'abord, en pointant l'agresseur, aussi en donnant une formation aux militaires. Aujourd'hui, nous avons au moins 50 000 militaires formés dans la République. Avant, l'armée n'avait pas de militaires. Aujourd'hui, nous avons des militaires bien formés. 40 000, 45 ou 50 000 militaires déjà formés. Et la guerre qui persiste ? La guerre ne persiste pas. Je crois que ça, c'est une histoire qui va être laguée en rien du temps. En rien du temps, ne vous en faites pas. Ça va prendre fin. Il y a quelques jours où la CMI a inscrit 82 personnes, ou bien 82 candidats, auxquels il y a les candidats de l'IDPES, auxquels il y a les candidats de l'Ignose, auxquels il y a les candidats de l'INSEE, et tous les restes. Ne voyez-vous pas que c'est une honte pour l'IDPES ? Ce n'est pas une honte. Les candidats qui l'appartiennent. Ce n'est pas une honte. D'abord, nous, nous saluons la décision de la CMI pour avoir pris cette mesure-là, de sanctionner ou d'invalider les candidats qui ont triché, n'est-ce pas, avec des machines à voter. Parce que vous savez quoi ? Les élections doivent être crédibles. Et le peuple congolais est là pour élire quelqu'un qui doit aller représenter les gens à l'Assemblée nationale. Mais vous ne pouvez pas passer par la tricherie, raison pour laquelle l'IDPES décline toutes les responsabilités. Par rapport aux candidats de PES qu'on a à travers les machines, ils vont subir la rigueur de la loi. On n'est pas là-bas. Et la CMI, nous la félicitons à travers le président Kadima pour avoir pris cette décision. C'est la première fois dans le pays qu'on peut invalider des gens comme ça. Vous savez, parce que les gens se sont déjà habitués à être nommés députés. Depuis 2006, 2011, 2018. Les mêmes fouguis qui reviennent à l'Assemblée nationale. Et ils pensaient peut-être que cette fois-ci, ils pourraient encore faire la même chose, tricher. Parce que cette fois-ci, ils ont eu du mal à se faire élire. Alors ils ont cherché à passer par des mécanismes de vol de tricherie pour être élits députés. Et bien malheureusement, Kone Nanga était très vigilant. Et puis, ils ne savaient pas que... Je continue. Les candidats ne savaient pas que chaque machine avait un code qui est. Ça va ? Et ils ont volé les machines, croyant qu'ils vont aller voter dans leur chambre. Mais bien malheureusement, ils sont tombés dans les pièges de Kadima qui était très très sage. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ces machines ? Si ce n'est pas chez Kadima ? Non, non, Kadima ne peut pas donner à quelqu'un les machines. Kadima, elle est président nationale de la CEMI. Il n'a pas le temps de sillonner toute la République pour voir tout ce qui se passe dans les centres de vote. C'est-à-dire qu'à travers la CEMI, il y a des agents corrompus de la CEMI qui peut-être ont coopéré avec certains candidats et ils leur ont donné des machines. Mais ne parlez pas du président Kadima parce que Kadima est très sincère. Si Kadima avait été corrompu pour donner des machines, il n'allait pas invalider les gens qui ont triché avec la machine. Il n'allait pas faire ça. C'est-à-dire que Kadima est resté logique, n'est-ce pas, dans sa façon de faire les choses. On va prendre un exemple typique de cette situation, d'un exemple qui se passe dans cette situation. On a annulé les résultats de certains candidats pendant que le vote s'est déroulé dans un bureau de vote, dans un centre de vote. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas annulé les résultats des bureaux de vote ? Et c'est ça que les opposants estiment qu'on aurait dit voler pour Félix Antoine Ciccetti, cas qu'il les pousse à dire que les élections soient réorganisées. Je vous réponds d'une manière brève. Vous savez, lorsque, dans un examen d'État, s'il y a 82 élèves qui ont triché à l'examen d'État, on ne peut pas annuler l'examen d'État dans toute la République. Plutôt, on sanctionne les élèves qui ont triché l'examen d'État. C'est une différence. Et ceux qui ont triché avec la machine à voter, ça ne va pas impacter les résultats à la présidentielle, pas du tout. Parce que les chambres de l'État ont été bien élus par les peuples congolais. C'est fini. On sanctionne les députés qui ont triché. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est clair. Pour finir, M. Augustin, au premier niveau, les députés qui votaient a l'air pas vert. Au premier niveau, ils votaient quel président ? Ça, moi et toi, nous ne savons pas. Parce que personne n'a, n'est-ce pas, de preuves pour dire que c'est lui qui a triché. Il a voté pour Tisekedi, il a voté pour Katumbi et pour les autres. Ça, personne n'a de preuves. C'est-à-dire que les députés qui sont sentis incapables de se faire élire, ce sont eux qui ont allé chercher des machines. Le président de la République n'a pas envoyé des gens pour aller tricher pour lui. Et le chef de l'État n'avait pas besoin que les gens puissent tricher pour lui pour qu'il soit élire président de la République. Il a été clair là-dessus. Nous pensons que l'engouement était tellement que le chef de l'État a fait 73,4% des voix. Ça, c'est méritable. Nous l'avons vu faire ranguer les foules d'erreur lui. C'était prévisible. Alors, c'est là qu'ils racontent, qu'ils disent, qu'ils parlent de l'annulation de l'élection. Ça, c'est une peine perdue. Une peine perdue. C'est une chose qui est impossible. Pour l'État congolais, un message que vous avez face à cette situation et tous ces candidats-là ? Les candidats qui sont invalidés ? Ils sont invalidés. Ah bon ? Un message, vous particulièrement, pour l'État congolais. Pour l'État congolais, bon, l'État congolais ne peut qu'observer et voir ce que Kadima est en train de faire. Ceux qui sont invalidés, ils seront invalidés parce que Kadima a pris la décision. Et l'État congolais n'a pas le pouvoir d'intervenir ou d'interférer à la décision prise par la CNI. N'est-ce pas ? Ces gens ne méritent pas d'être arrêtés. Voilà, justement. Voilà, parce que, bon, j'apprends que la liste est déjà à la deuxième. Et puis, ils sont interdits de quitter le pays. Ils sont d'abord invalidés. Et puis, ils seront arrêtés et déférer devant la justice. Parce qu'ils ont volé. Ils ont trahi la République en trichant avec des machines dans leur chambre. Malgré que chacun s'est justifié de sa façon, qu'il n'a pas volé, qu'il n'est pas impliqué. Non, 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 ça, c'est la scène qui a des preuves. La scène qui a des preuves que je sélucie. Voici la vidéo. Il est dans sa chambre en train de voter avec la machine. Pour finir, un message pour le FARDEC qui vous suit apparaît à l'instation, comme on l'a évitée. En tout cas, nos FARDEC, nous vous soutenons. Nous vous souhaitons, n'est-ce pas, un bon moment, un bon travail. Parce que ne vous en faites pas, tout le monde est derrière le FARDEC. Nous sommes derrière vous, les chefs de l'État, tous les Congolais, pour arriver à mettre fin à cette mascara du M23 qui a beaucoup perduré. Et aussi, il ne faut pas oublier les Oazalendos, qui sont des patriotes, et qui soutiennent aussi le FARDEC, qui combattent aux côtés du FARDEC. En tout cas, nos militaires, courage, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez la bénédiction même de Dieu, et aussi de tous les peuples congolens. Et pour la fin, votre contact est pour clore cette émission, monsieur Augustaire ? Mon contact en public ? Pour certains qui aimeraient... Qui aimeraient avoir mon numéro, voilà. Je suis au 09-91-74-10-82. 09-91-74-10-82. Merci beaucoup, les Dames et Messieurs. Merci de nous avoir choisi Congolais TV depuis le début de cette émission. C'était Monsieur Auguste de Capilla, j'y rappelle très bien. Analyste congolais et citoyen congolais aussi, on peut les signaler. Et cadre de l'IDOPES. Et cadre de l'IDOPES, s'il vous plaît. Merci de nous avoir choisi Congolais TV. Merci et passez une excellente journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada